Monsieur Moustapha Mikidesh, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité une fois de plus. Alors nous allons essayer de décortiquer ensemble les slogans discours et programmes économiques des partis politiques en course pour les législatives. Est-ce qu'on peut déjà, par rapport à ce qu'on a examiné ensemble, parler de consensus autour du contexte économique, puisque tous, tous les partis, parlent de solutions de sortie de crise par rapport à la chute du prix des hydrocarbures ? Monsieur Mikidesh. Merci de m'avoir invité. Il y a d'abord deux éléments préliminaires. Un premier élément, peut-être que c'est prématuré encore de, si vous voulez, de faire un peu le bilan ou l'évaluation des différents programmes, parce qu'ils peuvent évoluer en cours de campagne. D'une part, ils peuvent avoir des déclinaisons territoriales, puisque c'est des législatives ou c'est des listes par où il y a. Mais ceci dit, sur vos ondes, j'avais dit qu'il ne suffisait pas d'avoir un consensus social, et un pacte social pour pouvoir aborder l'étape extrêmement difficile dans laquelle on est d'un changement de paradigme en matière de croissance, dans une situation de crise qui dure maintenant depuis près de trois ans, et qu'il fallait plus que ça un consensus politique. Alors on y est. Est-ce que ce consensus est en train de se construire ? Est-ce qu'on est loin de cela ? Quelles sont les positions des uns et des autres ? J'observe d'abord que, par rapport au programme que j'ai pu lire, donc à ce niveau, sur mon début de la campagne, donc il y a un progrès très significatif en matière d'élaboration, en tout cas du contenu économique des différents programmes, tous partis confondus. Ça, je pense que la classe politique, de ce point de vue-là, en Algérie, est en train de gagner en maturité globalement. Ceci dit, donc j'ai plus trouvé des éléments de convergence entre les différents programmes, je vais citer quelques-uns, que d'éléments clivants. Quelques éléments clivants peuvent apparaître dans les positions traditionnelles d'un certain nombre de partis. Mais il reste qu'il y a des éléments de convergence. Alors je peux vous dire, par exemple, sur la question de la maîtrise budgétaire, je pense que l'expérience par laquelle sont passées ces partis, qui avaient déjà des représentations au sein de l'Assemblée nationale populaire, notamment à l'examen du budget 2017, fait que la maîtrise budgétaire apparaît dans ces différents programmes comme étant un élément incontournable, y compris d'ailleurs en ciblant, par exemple, les destinataires des transferts sociaux, en termes de revenus éligibles dans un processus d'identification. Je peux noter également la promotion des énergies renouvelables et la transition énergétique. Je peux même évoquer la question de la réforme fiscale. Et tous ces aspects, si vous voulez, montrent qu'il y a une convergence par rapport à ça, également avec deux autres points peut-être, à la recherche d'autres sources de financement du développement et de l'économie, autre que celui qui est budgétaire, et tout ça, et également la promotion du secteur privé. Mais justement, par rapport à cette question, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, de façon concrète, de maturité politique des partis politiques qui s'adaptent à la maturité de l'électorat, qui ne se contentent plus aujourd'hui du discours populiste ? Absolument, absolument. Moi, je pense que dans les niveaux de perception de l'opinion publique des différents programmes, cette perception est devenue plus affûtée, parce que le niveau global, si vous voulez, de la population a augmenté, parce qu'également, il y a une pratique concrète qui est attendue et des aspirations qui sont attendues de la part des différents segments de la société. Et par ailleurs, je pense qu'il y a une perception également de la gravité de la crise par l'ensemble de la société. Et donc, la société s'est appropriée un peu de cette situation et pourra évaluer, si vous voulez, les différentes propositions, sachant qu'elle éliminera tout de suite celles qui sont trop populistes ou qui sont finalement électoralistes. Et donc, c'est la crédibilité des uns et des autres qui fera que l'on votera pour elle ou pas. Alors aujourd'hui, vous avez par exemple, même s'il y a constance dans les positions des partis politiques, c'est-à-dire qu'ils sont égales à eux-mêmes par rapport à leur position, qu'elle soit politique, économique ou sociale, vous avez aussi différents slogans. Vous avez le FLN, passé présent, riche et un avenir optimiste, le TAD, fidèle à l'Algérie, le RCD, un nouveau départ pour l'Algérie, le RND, loin des slogans et à travers un discours direct et franc. L'ANR, vous avez notre alliance pour l'Algérie, vous avez aujourd'hui le slogan du PT, assez maintenant. Est-ce qu'on peut considérer qu'à travers déjà les slogans, les partis s'orientent aujourd'hui vers le futur de l'Algérie ? Moi, je pense que ce que vous dites, donc les slogans comme vous les appelez, ou les thèmes de campagne qui illustrent la campagne, ou les titres des thèmes de campagne, ont un aspect symbolique et psychologique pour pouvoir illustrer le contenu, mais il faut voir dans le contenu. Dans le contenu, je pense que, un, la prise en compte, si vous voulez, de la gravité de la crise et de son amplitude, dans la troisième année, je l'ai dit, on perd plus de 50%, près de 60% de nos revenus, et donc tout ça fait que, et donc on s'aperçoit qu'il y a eu de la résilience, mais cette résilience, si vous voulez, donc a une limite, c'est-à-dire qu'il va falloir s'engager dans un processus différent. Dans ce processus, le tout, c'est de voir quelle est la crédibilité de chacun des programmes. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a, donc, si vous voulez, à défaut de trouver des programmes alternatifs, en tout cas des convergences réelles, sur les points que j'ai cités tout à l'heure. Alors, par contre, en revanche, dans la mise en œuvre, il peut y avoir des nuances, des différences. Par exemple, je prends l'exemple des énergies renouvelables, le programme des 4000 MW, que le gouvernement est en train de mettre en œuvre. Donc, du point de vue de l'architecture, de la mise en œuvre de ce programme, le ministre en charge de l'énergie dit, voilà, donc, j'ai une démarche industrielle et une démarche de production d'électricité à partir de trois sites de 1035 MW pour pouvoir amorcer à la fois le financement, des financements extérieurs et également pouvoir avoir une démarche industrialisante. Alors que l'un des programmes, d'un des partis qui, qui, par ailleurs, un programme extrêmement, celui du RCD, par exemple, qui est extrêmement détaillé, fouillé, et par ailleurs très intéressant dans ce domaine sur d'autres aspects, il dit, lui, moi, je propose qu'il y ait, qu'il y ait, si vous voulez, 40 lots, je cite, de 100 MW chacun. Sauf que c'est pas, c'est dans la démarche, dans la démarche, c'est pas du tout, si vous voulez, convergent, parce que ce qui est recherché dans la proposition qui est en cours, et qui n'a pas encore été définitivement validé au niveau du gouvernement, c'est d'avoir, à la faveur de ce 4 000 MW, initié un processus d'industrialisation des composants et initier un processus de financement par l'extérieur d'une partie, et donc pouvoir attirer, si vous voulez, les investisseurs étrangers, alors que si vous allez dans cette deuxième démarche, qui est une démarche donc avec 40 lots, ça risque de ne pas atteindre les deux objectifs cités. Ça, c'est un exemple simplement des différences qu'on peut citer dans la mise en œuvre. Vous voyez, de même que lorsque, par exemple, Hames propose de s'attaquer d'abord... Le MSP. Le MSP propose de s'attaquer d'abord au marché d'échange informel, alors qu'en fait, les racines, si vous voulez, sont en amont. Il s'agit de, si vous voulez, de tarir les sources qui font que ce marché est alimenté par des échanges dans la sphère commerciale. Donc ça, ce sont, si vous voulez, mais il reste que les problématiques sont les mêmes. Mais quand on parle de thèmes de campagne ou les slogans de campagne, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui ce qui préoccupe essentiellement les partis, c'est l'avenir de l'Algérie ? Vous avez le FL1 qui part du passé présent et un avenir riche. Vous avez aussi le R1D qui part nouveau départ pour l'Algérie. Vous avez, par exemple, l'autre parti qui parle également de l'avenir. Est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, la préoccupation majeure, c'est l'avenir de l'Algérie ? Comment sortir de cette crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec des propositions concrètes puisqu'ils s'orientent tous vers la nécessité d'industrialiser l'Algérie ? C'est le même programme quasiment mis en oeuvre aujourd'hui par le gouvernement ? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison parce que ce qui est récurrent dans l'ensemble des programmes et qu'on retrouve, c'est la nécessité d'avoir comme préalable et comme prérequis la stabilité et la sécurité du pays en renforçant nos moyens de défense et d'intelligence et de renseignement sur ça. et ça je crois que cet aspect parce qu'il ne peut pas y avoir comme ça a été dit au cours de la dernière conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique auquel j'ai participé sur demande du Premier ministre à Bijan, il ne peut pas y avoir si vous voulez d'émergence s'il n'y a pas de paix et de stabilité. De ce point de vue-là je crois qu'il y a un élément de consensus sur les autres aspects. Effectivement, le retour, le soutien à l'économie productive que ce soit par la réindustrialisation que ce soit par le développement de nos productions agricoles et agroalimentaires que ce soit par les services y compris du numérique constitue évidemment évidemment un élément si vous voulez qui est transversal à l'ensemble des programmes. Rééquilibrer aussi la balance commerciale par la protection de la production nationale avec sa promotion et aussi arrêter l'importation tout à zimut. Tout à fait. Je crois que la stratégie a été exposée dans le nouveau paradigme de croissance. C'est d'avoir donc si vous voulez à la fois une substitution aux importations parce qu'on importe tout et n'importe quoi ça a été indiqué par Mokri je crois qui a indiqué dans une de ses interventions qu'on est passé il se demandait pourquoi on était passé de 12 milliards à 62 milliards de dollars d'importations en moins de 10 ans en moins d'une décennie. Effectivement c'est préoccupant. Donc il va falloir arrêter cette hémorragie en produisant si vous voulez des produits des biens et des services qui peuvent être produits localement et également en dégageant des quotités à l'export. Et là je crois que le vrai défi c'est de casser le plafond de verre des 2 milliards de dollars maximum qu'on exporte hors hydrocarbure sans que si l'on ne casse pas ce plafond de verre on n'irait pas très loin. Alors Mstafa Mekidesh moi je voudrais revenir avec vous sur la question du consensus autour des questions fondamentales. Est-ce qu'il y a prise de conscience et maturité par rapport aux questions qui nous préoccupent aujourd'hui c'est-à-dire le devenir de l'Algérie sur le plan économique par rapport aux partis politiques qui se présentent aujourd'hui avec des programmes et qui comptent bien les défendre au niveau de l'hémicycle au niveau du Parlement une fois élu ? D'abord il y a moins de promesses qui ne sont pas financées je crois que ça c'est déjà alors que dans les exercices précédents je ne sais pas si vous les avez en mémoire où il y avait des promesses tout et n'importe quoi sans que les financements de ces programmes ne soient ficelés ou indiqués ça c'est un premier aspect. L'autre aspect qui marque également un souci c'est celui d'avoir la maîtrise budgétaire et de surveiller les déficits budgétaires et de les financer. De ce point de vue-là je pense que des partis parlent de la nécessité d'avoir une réforme fiscale certains disent comme le RCD il dit qu'il va falloir qu'un certain nombre de niches fiscales soient supprimées qu'il y a des fonds qui ne servent à rien qu'il va falloir inverser le paradigme c'est-à-dire de ne pas bâtir le budget sur la base de ressources infinies ou de propositions qui viennent de tout azimut mais également sur nos possibilités et également sur d'autres parties telles que disent par exemple il va falloir donc également améliorer le recouvrement fiscal et plutôt que d'avoir une ponction fiscale plus forte donc élargir la base fiscale ce qui signifie donc c'est ce qu'on peut si vous voulez décrypter d'une autre manière donc c'est la lutte contre l'informel pour pouvoir donc et l'évasion fiscale alors tout ça tout ça donc participe participe également donc au programme mis en oeuvre actuellement par le gouvernement donc on voit donc là apparaître des éléments des éléments de convergence en matière de politique économique en dépit des désaccords par ailleurs qui peuvent être sur d'autres plans ou sur des sujets comme je vous ai indiqué la mise en oeuvre par exemple des énergies renouvelables l'autre aspect où il y a des sujets qui des sujets assez sensibles qui n'ont pas été traités celui par exemple de la nécessité si vous voulez de tous les experts à l'épreuve des faits donc sont d'accord c'est un peu de revoir la loi sur les hydrocarbures qui n'a pas été efficace et ça donc si il faut arrêter de faire les incantations on a un territoire où les ressources d'hydrocarbures conventionnelles ne sont pas exploitées alors que nous avons une loi sur les hydrocarbures qu'il va falloir évaluer froidement pour apporter les aménagements nécessaires et ça donc c'est pas abordé de façon directe par les différents parties et c'est un sujet sérieux parce qu'il y va si vous voulez à la fois de la prise en charge des besoins en gaz de notre pays sur le long terme et également il y va également du choix du mix énergétique qu'on fera sur notre pays et plus on élargit nos capacités en partenariat avec le reste du monde et mieux c'est pour nous mais est-ce qu'on est dans un contexte où le président de la république l'avait déjà signifié que les préoccupations majeures aujourd'hui doivent être portées par les politiques en premier et les partis politiques absolument ils ont la responsabilité puisque c'est eux qui sont à l'initiative des lois c'est clair et je pense que je citais tout à l'heure par exemple en matière d'efficacité énergétique et de rationalisation du modèle de consommation énergétique les propositions telles que je les ai lues dans le document présenté par le RCD sont tout à fait intéressantes et j'observe qu'il n'est pas inintéressant qu'ils soient à l'origine si vous voulez d'une proposition de loi parce qu'elle va plus loin que le dispositif qui est actuel et je pense que ça c'est un aspect qu'il faut relever de façon positive vous avez des partis qui ont confectionné des mémorandums de sortie de crise mais aujourd'hui ce qu'il y a c'est que les partis veulent se distinguer par une sorte d'activité c'est-à-dire politique réelle ne se contentant pas seulement de critiquer l'existant mais aller vers des propositions et ils ont tous affiché pratiquement ou publié sur leur page Facebook ou sur les sites internet leur programme ça aussi c'est une prise de conscience sur la nécessité de mieux faire connaître leur programme lui donner de la visibilité il y a de l'effort qui se fait bien que je ne sois pas dans la classe politique mais je pense que le combat politique maintenant avec les nouveaux outils d'information a pris une dimension différente il est clair dans la vie de tous les jours ça ne concerne pas seulement les parties on parle là dans le sujet du champ politique il est clair que l'utilisation de ces outils permet d'avoir une visibilité plus large et par ailleurs on peut parler par exemple de position d'autres parties qui eux sont plus clivants je pense au PT par exemple sur la nécessité de fermer les robinets de rente je pense qu'ils ont raison sauf que peut-être qu'ils le présentent de façon abrupte peut-être qu'il ne peut pas être parce qu'il est évident qu'on ne peut pas construire il est évident qu'on ne peut pas construire une économie de marché compétitive si par ailleurs les chances ne sont pas données aux investisseurs de la même manière et qu'il ne faut pas que quelques-uns soient plus égaux que d'autres c'est-à-dire qu'ils aient accès aux facteurs de production par des effets de rente par des SA donc il va falloir fermer progressivement les niches de rente qu'elles soient d'ailleurs de nature des bulles spéculatives qu'elles soient immobilières qu'elles soient d'une autre nature de sorte que c'est les meilleurs dans l'économie de marché qui vont émerger en tant que SA je crois que c'est un élément essentiel il peut y avoir d'autres types de rente qu'il va falloir fermer sans lesquelles donc si vous voulez l'image symbolique qu'on donne à l'opinion publique et qu'il y a une différenciation dans le traitement qui est fait par les différents intérêts alors aujourd'hui ce qu'on constate c'est qu'à partir de leurs programmes qui sont sur leur site internet les partis sont moins défaitistes ils se disent tous optimistes avec le potentiel de l'Algérie nous pouvons sortir de la situation actuelle oui moi je crois d'ailleurs que et c'est leur discours moi je crois qu'il faut quand même voir que nous sommes nous rentrons dans la troisième année d'un choc externe sans précédent sur le pays moi je pense qu'il est même supérieur au choc qu'on a enregistré en 86 sauf que les filets qui ont été mis en avant les politiques publiques si vous voulez à la fois au plan monétaire au plan financier donc ont pu permettre d'absorber le choc et nous avons toutes les chances maintenant de passer de passer si vous voulez à un autre type de croissance qui est une croissance qui va être si vous voulez assise sur sur la création de richesses par notre secteur productif et de ce point de vue là je pense qu'il y a un faux débat aussi qui est apparu que j'ai pu noter entre secteur public secteur privé moi je pense qu'il faut dépasser ce type de concept parce que lorsqu'on dit par exemple le secteur privé ou certains si vous voulez dispositions d'un certain nombre de partis qui sont peut-être sous l'influence de positions néolibérales c'est de dire le secteur public ça ne marchera pas etc moi je leur cite Cossidaire qui est une entreprise qui est performante et qui est de taille c'est pas parce que parce qu'elle a un statut public que ce n'est pas des capitaux marchands le problème c'est de leur donner l'autonomie de gestion de les soutenir et de ne pas les alors en ce qui concerne donc les pertes on peut noter qu'effectivement il y a eu des si vous voulez des refinancements des déficits d'un certain nombre ou d'entreprises publiques mais il ne faut pas oublier non plus que dans le secteur privé lorsqu'on n'est pas sorti encore du syndrome Khalifa où le budget est en train encore de payer le trésor de l'état est en train de payer si vous voulez une aventure bancaire qui nous a mené dans une situation extrêmement grave pour les finances publiques et qui sont en train d'être supportées par les finances publiques alors sortons de ce faux débat si vous voulez considérons que nos entreprises qu'elles soient publiques et privées ont un rôle à jouer y compris comme l'a souligné le dernier communiqué de l'UNEP de l'Union Nationale des Employeurs Publiques par l'ouverture progressive du capital de ces entreprises donc au secteur privé et ça c'est le partenariat public-privé donc être plus positif dans la démarche il n'y a plus de tabou absolument plutôt que de regarder dans le rétroviseur et de dire attention les entreprises publiques n'ont plus de rôle à jouer elles coûtent trop cher ceci n'est pas acceptable mais aujourd'hui aussi par rapport au discours il y a consensus sur des questions essentielles sur le développement économique oui pour accompagner l'entreprise nationale oui pour aussi promouvoir la production nationale oui ouvrir des usines oui mais maintien des acquis sociaux ça c'est une ligne rouge aussi pour les partis politiques même si certains veulent aller progressivement vers par exemple des subventions ciblées c'est le cas aujourd'hui par exemple dans sa politique je crois que là si vous voulez le socle c'est dans les valeurs de novembre je pense c'est dans la déclaration de novembre 54 donc c'est un état social donc c'est à dire que cette dimension elle disparaîtra pas quelle que soit quelle que soit la majorité qui sera au parlement aujourd'hui ou demain ou après demain donc ce sont des c'est un socle si vous voulez du point de vue de la démarche mais ceci ceci ne veut pas dire qu'il va falloir continuer dans le gaspillage et dans le dans la redistribution il faut être donc il faut aller vers des solutions qui permettent de cibler les revenus les plus donc les plus faibles de sorte à donc à avoir vous avez le MPA qui adopte cette position pas uniquement le MPA c'est à dire les subventions ciblées vous avez aussi le RND qui fait partie aussi du gouvernement et aussi le MSP je crois donc le FLN et le RND etc donc ceci est un élément de consensus c'est un élément de consensus sauf que oui oui effectivement le RND aussi mais il est plus rigoureux si vous voulez dans la mise en œuvre c'est à dire qu'il s'agira et c'est ce que je crois savoir au niveau du ministère des finances donc les éléments si vous voulez d'identification des revenus au plan national qui peuvent avoir droit à ces transferts sociaux sont en train d'être mis en place alors des questions des auditeurs ils vous disent aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que les actions économiques sont devenues stratégiques dans les plans des partis politiques pour cette campagne électorale ah oui je pense je pense qu'effectivement il y a les autres aspects dont on n'a pas parlé donc ce sont les aspects sociétaux les aspects liés liés donc à d'autres des aspects politiques sur les libertés publiques sur le sur le mais sur la partie économique proprement dite et sociale donc on voit à l'évidence l'importance dans l'opinion publique donc des propositions qui peuvent être faites et les réactions de l'électorat algérien deviennent de plus en plus exigeantes de ce point de vue là mais certains vous disent aussi entre le discours des leaders politiques qui sont sur le terrain et les candidats qui sont aussi sur le terrain et ceux qui seront à l'hémicycle parfois aussi il y a différentes différences est-ce que ce ne sont là que des discours politiques pour un peu séduire l'électorat et puis par la suite on fait fi de tout ça une fois élu au parlement mais vous pouvez séduire une fois après vous êtes sanctionné c'est-à-dire que si vous déclinez le programme territorialement dans tel ouïe en disant moi je vous promets que je vais défendre par exemple telle infrastructure parce qu'elle est importante ou l'émergence de telles élites ou de telles industries ou de telles activités et puis qu'au bout du compte au bout du compte donc que vous ne l'avez pas fait la prochaine fois vous vous présentez vous êtes sanctionné ça c'est clair de même que sur le plan de même que sur le plan si vous voulez à la fois nationale et sur le plan des déclinaisons territoriales c'est clair maintenant qu'il y a donc une conscience avec évidemment les moyens de communication les choses sont plus connues il y a une plus grande maturité de l'électorat sur ces questions-là Alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui ce que nous constatons aussi dans la réalité c'est que les candidats ne se présentent aux électeurs que pour une campagne électorale très limitée pour avoir bien sûr un maximum de voix et après ils rompent un peu ce lien avec la population et faut-il continuer à être en contact direct avec les populations pour porter justement leur voix au niveau du Parlement puisque c'est là où on légifère c'est là où on a adopté les voix c'est le Parlement qui a cette responsabilité Écoutez la recomposition C'est très importante La recomposition politique est un processus donc qui va se mettre en place sur le long terme Il y a les expériences passées Qu'est-ce que vous entendez par recomposition politique ? C'est-à-dire que ne vont rester si vous voulez en dernière analyse que ceux qui ont des ancrages des programmes et puis des ancrages à la fois politiques et sociaux dans les territoires desquels ils ont le mandat et au bout du compte si au bout de 2-3 mandats les choses ne se passent pas ainsi donc ils sont sanctionnés par les gens c'est un processus c'est un processus si vous voulez universel il n'est pas spécifique il n'est pas spécifique à l'Algérie et là c'est pour ça que maintenant de plus en plus les propositions deviennent de moins en moins si vous voulez entre guillemets démagogiques ou populistes elles essaient de s'inscrire dans le terrain concret du vécu mais également des possibilités qu'offre l'économie algérienne et également elles se situent dans un processus également de redressement le tout c'est de trouver le bon équilibre c'est ça la compétition électorale Alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui bien sûr hormis les propositions qui sont formulées on sait et on continuera à être pays dépendant des hydrocarbures mais quelles que soient aujourd'hui les alternatives qu'on pourrait nous proposer c'est plus possible moi je crois qu'on est sortis de ce paradigme sauf que les gens ne le savent pas il n'est plus possible de continuer il n'est pas possible je le dis je persiste et je signe de continuer dans un modèle économique de croissance qui est financé par les hydrocarbures pourquoi ? parce que les prix des hydrocarbures ne reviendront jamais au niveau où ils ont été où ils ont été donc en juin 2014 de 115 dollars le baril et donc et ensuite donc c'est descendu juillet 2014 79 dollars le baril on se retrouve maintenant en mai 2017 entre 50 et 60 dollars il est peu probable que les prix des hydrocarbures reviennent à des niveaux de prix au-delà de 80 90 et ça donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous ne pouvons plus fonctionner avec ce paradigme et que si nous ne nous créons pas des richesses et nous n'avons pas un secteur privé parce que l'émergence et le développement c'est le secteur privé qui va le porter qui puisse aller non seulement produire ce dont nous avons besoin et aller à la conquête des marchés internationaux on est dans une impasse on sera dans une impasse et c'est pour ça qu'il faut casser ce plafond de verre des 2 milliards de dollars d'exportation qui depuis plus de 3 décennies donc est en train d'être sur nos têtes pour passer à autre chose et inévitablement il faut passer à autre chose et je crois que maintenant l'un des enseignements c'est que la classe politique dans son ensemble a compris cette situation dans laquelle nous sommes actuellement alors j'ai lu la plupart des programmes publiés jusqu'à maintenant je constate que c'est des programmes pour des présidentielles et non des législatives et surtout que notre système politique est semi-présidentiel et non parlementaire que dit votre invité par rapport à ce que ah oui ça c'est une bonne question effectivement alors il y a une différenciation entre les législatives et les présidentielles oui mais un parti défonce la politique au niveau du parlement c'est aussi important absolument absolument or donc chez nous donc en fait le parlement est à l'initiative c'est lui donc qui fait les lois c'est lui qui en dernière analyse pour les décisions pour les réformes pour les décisions importantes qui vont qui vont si vous voulez être l'architecture l'architecture institutionnelle et l'architecture opérationnelle si vous voulez sur le plan économique c'est le parlement donc c'est là que ça se joue et par conséquent donc il y a là il y a là un enjeu important les présidentielles il y a un autre aspect donc c'est la dimension personnelle la dimension du charisme et également la dimension la dimension si vous voulez politique mais il reste que les deux événements à mon avis sont liés les deux éléments sont liés deux types d'élections sont liés donc voilà alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui si les députés sont réellement préoccupés ou les partis politiques par la situation financière que connaît le pays ou que traverse le pays devraient d'abord consentir en premier lieu la baisse de leur salaire est-ce qu'il faudrait à ce moment-là aussi que tout le monde donne l'exemple ? oui moi je crois qu'il y a des mesures symboliques ces mesures symboliques c'est le gouvernement l'avait prise déjà oui oui absolument ces mesures symboliques je pense qu'ils seront prêts à aller faire tous partis politiques confondus moi je pense que c'est des Algériens il ne faut pas non plus avoir donc si vous voulez une vision une vision de ce point de vue-là une vision qui peut être négative des choses le problème c'est que ça ne suffit pas ces mesures symboliques alors par exemple avoir une vraie réforme fiscale il va falloir que par contre les éléments si vous voulez d'équité fiscale apparaissent dans l'impôt sur la fortune c'est ce que dit le PT la lutte contre la corruption la lutte contre la corruption la lutte contre l'informel la lutte contre la fermeture des robinets de rente je le dis une fois de plus c'est-à-dire il n'y a pas de raison que vous vous êtes investisseur vous pouvez avoir facilement l'accès au crédit facilement l'accès au foncier alors qu'un autre projet qui est peut-être plus performant on ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas les réseaux aller vers l'équité entre tous les algériens absolument et ça c'est des éléments plus importants et qui complètent les éléments symboliques dont on a parlé tout à l'heure et qui peuvent avoir également une importance alors les députés sont aujourd'hui élus par le peuple pour l'IGFR et des lois pour protéger bien sûr la population mais ils se distinguent aujourd'hui par leur absentéisme au niveau de l'hémicycle ça aussi c'est une sorte de manque de confiance qui a été placé en eux comment vous qualifiez ça M. Mekides c'est la question de l'auditeur et c'est vrai on a souvent vu l'hémicycle totalement vide même si dans la nouvelle constitution avec les nouvelles dispositions il peut être déchu de son mandat parlementaire que c'est plus verrouillé au niveau de la nouvelle constitution et probablement le règlement intérieur de la prochaine assemblée populaire nationale en tout cas je le souhaite mais ils ont une responsabilité non non va être extrêmement ferme plus ferme sur ces questions là pour pouvoir et également que les directions des partis puissent exiger de leur mandant de leur député une plus grande discipline et ça c'est important ils portent une responsabilité très lourde pas morale seulement mais un engagement tout à fait mais ils vous diront qu'ils ont aussi des contacts ils ne peuvent pas être ce qu'ils offraient c'est à dire pendant une campagne ils vous disent une chose et quand ils sont au parlement ils pratiquent autre chose tout à fait moi je pense que ce sont des aspects qui seront à corriger dans le comportement des individus tout à fait ça doit être un engagement réellement politique tout à fait moi je pense que de plus en plus les choses sont transparentes maintenant et ça fait partie si vous voulez des minimas qu'on peut demander à un représentant du peuple M. Mustapha Mikides merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie bonne journée merci 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 Sous-titrage FR ?